Bonjour, j'ai entendu dire que les constructions des JO de Paris étaient en bois. Est-ce que c'est vrai et pourquoi ? Village et centre aquatique olympique, grand palais éphémère, ces constructions emblématiques, comme d'autres, seront en effet sur la première marche du podium pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, qui se tiendront à Paris, se sont fixés un objectif en matière de construction, faire des jeux exemplaires en termes de bilan carbone. Et pour y arriver, l'utilisation du bois est apparue comme la solution. C'est ce que nous explique Georges-Henri Florentin. En effet, écoutez, le bois est le seul matériau qui soit renouvelable et qui stocke le carbone. Il le stocke grâce à la photosynthèse, en forêt. Il le stocke après ça, pendant des siècles, dans les bâtiments. Par ailleurs, il est produit dans nos forêts, transformé dans nos entreprises. C'est ce qu'on appelle le circuit court et le local. En France, la part de construction bois est encore assez minime par rapport à d'autres pays, tels que les pays du Nord, l'Amérique, nos voisins germanophones ou encore le Japon. Elle ne représente actuellement que 8% contre 20 dans les pays cités. Les JO sont-ils donc une manière d'inverser cette tendance ? Les Jeux Olympiques, pour nous, sont à la fois un laboratoire et un démonstrateur. Donc nous allons montrer qu'on peut faire beaucoup plus qu'actuellement en construction avec du bois. Ainsi, 100% des bâtiments de logement à l'intérieur du village olympique seront à structure bois. Et pour les bâtiments plus hauts, jusqu'à R plus 12, les structures de façade, grâce à nos travaux, seront faites avec du bois. Ça représentera 50% de bois français provenant de nos forêts et 100% de bois provenant de forêts gérées durablement. Au-delà des jeux, l'ensemble a vocation à contribuer à la ville de demain construite en bâtiments réversibles, sobres et écologiques. C'est l'occasion pour la filière forêt-bois de montrer ses atouts sociétaux, écologiques et ses compétences au travers de toutes ses réalisations. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À bientôt pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr